Le premier souvenir qui me vient à l'esprit, c'est l'explosion de joie. Quand j'ai entendu ça dans mon petit appartement, où je vivais seule avec mon fils, à la télévision comme tout le monde, il voyait bien que j'étais très joyeuse, et je lui ai dit « on descend ». Et on a marché jusqu'à la place de la Bastille. Plus on avançait dans les rues, plus il y avait de monde, plus on avait l'impression d'être dans un corps collectif, et plus on avait l'impression d'être un parmi des milliers, peut-être des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers. La notion de peuple, je ne l'ai jamais éprouvé physiquement aussi fortement que ce soir-là. Il y a eu de la musique, partout, 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 et les cafés étaient ouverts. Tout le monde parlait à tout le monde, toutes les générations confondues, tous les âges confondus, les enfants étaient de la fête, les retraités étaient là, super contents. Tout le monde dansait, sur place, tout le monde s'apostrophait, tout le monde communiait. Et je me suis dit « le monde va changer ». Voilà, le monde va changer et je vis ça avec mon fils. On était, chacun d'entre nous, persuadés que la vie allait changer. Et d'ailleurs, elle a changé, elle a changé. Ce n'était pas simplement un soir d'exception, un soir d'allégresse. Quelque chose s'est transformé et très, très rapidement. Je rappelle l'abolition de la peine de mort, la réforme des retraites, une société qui, sous les deux mandats de Mitterrand, a essayé d'être moins inégalitaire, un rêve de fraternité, une décentralisation, une croyance à la culture, etc. autant de thématiques qui persistent encore aujourd'hui. Et maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut que la gauche se rassemble. Il faut se dire que le 10 mai 80 était une promesse qui n'a pas été entièrement tenue et que le combat ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada